Nous sommes venus ici à N'Galel, bien sûr dans le cadre de la campagne électorale, mais nous avons l'habitude de venir à N'Galel, parce que nous n'avons que des parents ici. Nous avons eu la chance de trouver ici les gens du troisième âge, dont l'imam, nos oncles, nos parents, nos tantes, nos filles, nos cousins et cousines. Les jeunes. Et nous nous sommes entretenus du pourquoi de la candidature du président Macky Sall et pourquoi il faut soutenir cette candidature. Nous avons passé en revue ensemble, et j'ai été surpris d'ailleurs par l'acuité, la vision et la lucidité des populations. Nous avons donc passé en revue l'économie, l'agriculture, la santé, l'éducation, les infrastructures et la sécurité. Raison pour laquelle nous exprimons notre satisfaction et nous nous avons rassurés aussi quant aux déclarations fantasques d'une personnalité qui avait dirigé ce pays à propos de la non-tenue de l'élection le 24 février. Nous avons rassuré que l'élection se passera dans les meilleures conditions, dans la paix, dans la tranquillité, pour que le Sénégal du 24 février au soir continue d'être stable. et notre conviction partagée est que le président Macky Sall gagnera dès le premier tour au soir du 24 février. Inch'Allah. Nous sommes en campagne électorale, mais si nous n'avons pas de campagne électorale, je suis en train d'y aller. Nous sommes en train de faire des visites de proximité, nous avons parlé à cette population, parce qu'il y a des filles qui mènent à faire des meetings. Il n'y a pas d'une meeting avec quelqu'un. Les responsables, vous voyez l'imam, il y a des enfants, les 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 enfants. Nous expliquons ce qui est enjeu de la présidentielle. Pour le Sénégal, pour le monde et pour le Sénégal. Expliquez-les pourquoi nous devons parler au Président Macky Sall. Le bilan, nous l'avons réveillé. Parce qu'il nous a dit l'affaire de Mbaye, l'affaire de la santé, l'affaire de l'infrastructure, l'affaire de la découverte du pétrole et ce qui est venu. Pourquoi l'espoir est permis. Pourquoi l'espoir est-ce que l'on ne s'arrête pas après l'élection. Parce que la marche du Sénégal ne s'arrête pas au 24 février. Nous avons fait une comparaison avec le Président Macky Sall avec Yeren Kandai pour montrer qu'il n'y a pas de photo. Nous n'avons pas de photo. Nous avons vu qu'il était le Président de la République, les Sénégalais, il avait des cartes. Il a été fait de la carte. Nous avons vu qu'il n'y a pas de photo pour que l'élection ne s'arrête pas. Nous avons vu que l'État du Sénégal ait des cartes pour que l'élection ait un calme et la paix. Nous avons vu qu'il n'y ait pas de photo pour que l'électionne le Président de la République.